Les tables du pouvoir sont dressées et elles attendent des visiteurs. Le Louvre-Lens a choisi de maintenir l'exposition en espérant bientôt pouvoir accueillir du public. Un voyage de banquet en banquet à travers les époques, comme le Moyen-Âge et ses pièces étonnantes. Un languier, c'est une sorte de porte-pierre avec des petites pierres magiques qui, approchées des plats, vont permettre au Seigneur de voir si ce plat est ou non empoisonné. Et puis pour les fans d'Harry Potter, on a aussi le pré-exceptionnel d'un bézoar. Un bézoar, c'est une pierre magique qui est l'antipoison universel. Beaucoup plus loin dans le temps, l'Egypte antique est déjà des agapes. Le musée a fait restaurer cette stèle en calcaire datant d'environ 2350 avant notre ère. C'est à la fois émouvant et peut-être parfois un peu vertigineux. Il faut essayer de s'extraire de cette pensée-là parce que sinon c'est un peu tétanisant. Et donc c'est pas le but. Donc il faut se concentrer sur son travail et le faire le mieux possible. D'après l'exposition, à toutes les époques, le repas est un moyen de montrer l'étendue de son pouvoir. Parfois même, il sert à déclarer la guerre. C'est un petit peu ce mouvement de balancier entre des moments très horizontaux, très partagés, en quelque sorte, des repas de pouvoir. Et puis des repas où le pouvoir s'impose de manière éclatante, de manière autoritaire même, de manière distinctive, qui isole le roi, qui mange en public. C'est le fameux grand couvert. L'exposition est programmée jusqu'à fin juillet. En attendant le public, des visites virtuelles sont organisées chaque jour.